Frédérie Baudos, elle est journaliste, elle est réalisatrice, elle commence le journalisme à New York, elle le poursuit un peu partout dans le monde, elle a animé les victoires de la musique sur France 2, au moins sur deux éditions, elle a également animé de grandes émissions aussi. Mais en 2008, elle se réinvente, elle se réinvente complètement et elle crée le projet Imagine, je répète, le projet Imagine, c'est une première, la seule ONG d'information dans le monde, elle est reconnue par les Nations Unies. Alors que fait cette ONG ? Avec ses caméras, avec ses micros, elle met en lumière ses femmes, ses hommes, ce qu'elle appelle les héros de l'humanité, qui à un moment donné font un condensé de valeurs humaines et travaillent vers de nouvelles trajectoires. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais vous citer trois personnalités pour résumer la table ronde précédente et vous n'en avez entendu que deux, voici le troisième que je réservais pour maintenant. Qu'est-ce que le voyage ? Le voyage d'une personne qui à un moment donné se réinvente. Je vous propose d'aller relire Montaigne dans le dictionnaire amoureux d'André Klontz pour Ville, voici ce que dit Montaigne sur le voyage, le voyage c'est là où je suis. Et je trouve cette phrase bouleversante. C'est avec ça que vous refaites toutes les trajectoires du monde, c'est avec ça que vous renaissez dans des trajectoires nouvelles qui sont les vôtres. C'est exactement ces trajectoires et ces moments que reprend Frédéric Bedos, qu'elle observe, qu'elle interview avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de saveur et avec beaucoup de distance et de proximité. Et c'est avec cela que nous allons la découvrir. Frédéric Bedos. J'ai eu droit à une double introduction. Mazette. Salut. Alors juste, je vais prendre une petite gorgée d'eau, si vous me permettez. Merci. Ok, c'est parti. Alors je sais comme ça, quand on me regarde, on n'y pense pas, mais en fait je suis normande, je suis ravie d'être là. Donc voilà, je m'appelle Frédéric Bedos, je crois que vous commencez à le savoir. Je suis journaliste, réalisatrice. J'ai eu le bonheur d'exercer ce métier un petit peu partout dans le monde depuis plus de 20 ans. C'est un métier que j'aime énormément. J'ai toujours considéré le monde de la télévision, c'est le monde que je connais le mieux. Je fais de la télévision, de la radio, de la presse écrite, mais c'est vrai que c'est vraiment dans le monde de la télévision que je sévis le plus. Et j'ai toujours considéré que c'était un outil formidable, que ça peut être une fenêtre sur le monde, ça peut nous cultiver, nous informer. Et donc voilà, du coup j'ai eu la grande chance de pouvoir pratiquer ce métier pendant tout ce temps. Et puis en 2008, j'ai eu un double déclic, un déclic personnel et un déclic professionnel en même temps. Et ça a fait le big bang dans mon cœur et j'ai pris la tangente. Déclic professionnel tout d'abord, j'ai commencé à poser un regard nouveau, un regard critique sur le monde des médias d'aujourd'hui. Et j'ai réalisé que la violence envahissait de plus en plus les écrans. Et la manière de décrypter le monde est une manière de plus en plus anxiogène. Et donc si on pousse le bouchon, on se rend compte que finalement nous avons un outil ultra performant qui est une force d'influence immense, il faut savoir que les chiffres révèlent qu'on regarde la télévision en moyenne entre 3h30 et 5h par jour. Ça dépend des pays. Et évidemment vous ajoutez à cela les autres types d'écrans. Donc ça vous donne une idée quand même de la sphère d'influence que ça représente. Et donc on injecte dans cette sphère médiatique des moyens colossaux, finalement au service de la peur. Alors évidemment il y a plein de médias, de chaînes, etc. qui existent et qui font des choses formidables. Mais là je vous parle vraiment de là où on injecte le plus d'argent et où on a vraiment réussi à influencer le plus de monde. Et donc finalement c'est au service de la peur. Or la peur c'est la pire des conseillères. C'est ce qui fait qu'on va se replier sur soi, qu'on va stigmatiser l'autre, surtout celui qui est différent de soi, qu'on va même aller jusqu'à chercher des boucs émissaires. Et puis au bout d'un certain moment on va même essayer d'ériger des murs pour se séparer les uns des autres. Et ça c'est bel et bien le phénomène que l'on observe aujourd'hui partout dans le monde. Et plus seulement comme des mots mais véritablement de manière physique. On voit effectivement s'élever les murs. Et donc à ce moment-là j'ai commencé à réfléchir à tout cela et c'est devenu un problème existentiel pour moi. Parce que si on pousse le bouchon encore un petit peu plus loin, et évidemment je vous la fais courte, vous êtes à la fin d'une grande journée, vous avez déjà eu beaucoup d'émotions. Mais si on pousse le bouchon encore un petit peu plus loin, et bien la peur, la peur empêche d'aimer. La peur c'est l'ennemi de l'amour. Je sais que souvent on pense que la haine c'est le contraire de l'amour, mais souvent la haine c'est de l'amour blessé, c'est un peu l'autre facette d'une même médaille. Le véritable ennemi de l'amour c'est la peur. Comment est-ce que je vais partager si j'ai peur de manquer ? Comment je vais m'approcher du voisin si j'ai peur qu'il m'attaque ? La peur empêche d'aimer. A partir du moment où je réalise ça, il est hors de question que je donne mon temps, mon énergie, mes compétences pour un outil qui diffuse la peur à grande échelle. Et donc à ce moment-là, je dois me réinventer, je dois vraiment réfléchir, comment est-ce que je peux me dépatouiller de tout ça ? Comment je peux continuer mon métier ? Parce que je reste persuadée qu'il faut informer, qu'il faut faire du journalisme plus que jamais. Et au moment où je me pose toutes ces questions d'ordre professionnel, j'ai toute l'histoire de mon enfance qui remonte à la surface, une enfance un peu particulière, puisque j'ai eu la grande chance d'être sauvée par un couple formidable du nord de la France, des gens tout simples et qui ne se sont pas contentés de me sauver. Moi, on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, sous un même toit. Alors évidemment, ça laisse des traces. Et à ce moment-là, je me dis que mes parents adoptifs, ce sont des héros, des héros de l'ombre dont personne ne parle, et des héros humbles parce qu'ils n'ont jamais rien fait par recherche de gloire ou de lumière, ça n'a jamais été leur moteur. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, des hommes et des femmes de cette trempe, il y en a partout dans le monde. Ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense. Et ils n'ont pas tous adopté vingt mômes, pas forcément, mais ils s'attaquent tous à des problèmes bien concrets. Et à un moment, ils ont décidé de remonter les manches pour aller dans l'arène et agir. Et quand on découvre le parcours de vie de ces hommes et de ces femmes, quand on découvre leur combat, quand on découvre surtout le résultat de leur combat, on est complètement bluffés, on est même épatés, parce qu'il y a un effet miroir qui s'opère. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes, pour la plupart, ils nous ressemblent. Ils n'ont pas le cerveau d'Einstein, ils n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates, ou de Jeff Bezos, ou de Elon Musk, pas forcément, ils n'ont pas tous ces moyens. Et pourtant, ils font des choses exceptionnelles. Donc, ils ont l'air comme ça, bien ordinaires, mais chaque jour, ils font l'extraordinaire. Et donc, il y a cet effet miroir. On peut se reconnaître dans ces hommes et ces femmes. Et d'un coup, l'émotion que l'on ressent vient réveiller cette envie, ce désir qui nous habite de nous aussi pouvoir être utiles, nous aussi pouvoir faire notre part. Donc, aujourd'hui, c'est véritablement de ça dont on parle. Réinventons-nous, c'est cela. Qu'est-ce qui me fait vibrer au plus profond de moi et vers quoi je me sens invitée ? Parce que, véritablement, j'ai envie de faire cette part. J'ai envie de me sentir utile. Et je sens que, je perçois que par là, il y a sans doute un chemin du bonheur. Alors, du coup, à ce moment-là, ça y est, ça percute en moi. Et je décide, du jour au lendemain, de quitter le monde des médias traditionnels pour me lancer dans une aventure formidable, je crée cette ONG, qui est la seule ONG d'information au monde, qui s'appelle le projet Imagine. Et d'ailleurs, je vais actionner mon PowerPoint. Alors, je ne sais pas si on voit quelque chose. Ah, pourquoi on est venu là ? OK. Voilà. Donc, ça, c'est le logo de cette ONG. Je me lance dans la création de cette ONG. À l'époque, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de matos. J'ai juste le cœur qui bat. Je sens que c'est le puzzle de ma vie et que c'est vers ça que je dois me tourner. Et donc, je me dis, en fait, plus que jamais, on a besoin d'informer, mais avec espérance. Faire du journalisme, oui, mais avec espérance. Et ça fait la différence. Ça ne veut pas dire faire le journal des bisounours ou le journal des bonnes nouvelles. Ce serait, je trouve, scandaleux de se gargariser de bonnes nouvelles, se mettre la tête dans le sable, alors qu'il y a tant de défis qui sont là, à nos portes, et dont il faut absolument qu'on comprenne exactement les contours pour qu'ensuite, en tant que citoyen bien informé, on devienne un citoyen éclairé qui va donc pleinement être capable d'agir dans la société, de se positionner face à telle et telle situation, telle et telle problématique. Et donc, ça veut dire regarder toujours un regard tourné vers le futur de manière très constructive. Persuader que, quelle que soit la situation, quel que soit même le drame qui se joue, eh bien, si on est très nombreux à mettre toutes nos forces dans la balance, eh bien, on pourra changer la donne. Et donc, persuader que c'est jamais trop tard, que tout est toujours possible et que c'est dans nos mains. Si on rêve d'un monde meilleur, les amis, en fait, c'est à nous de le bâtir parce que le monde, c'est nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle de savoir ça parce que ça rend très concret notre espérance. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu à se réinventer, à s'adapter, à se transformer pour embrasser ce nouveau monde et même le faire advenir. Alors, je me lance dans cette aventure et vous allez voir petit à petit, je vais vous expliquer en quoi consiste véritablement la mécanique de cette ONG. Mais, vous voyez notre slogan « De l'inspiration naît l'action ». Le premier pôle, c'est l'inspiration. Et cette inspiration va s'incarner dans des films, vraiment des contenus audiovisuels que nous produisons et qui mettent en lumière, notamment, ces fameux héros humbles du monde entier. Alors, comme on n'a pas beaucoup de moyens, on commence le premier film avec une caméra empruntée, un bénévole et Yala. C'est parti pour le premier film. Et ce film, je vais le dédier à un premier héros qui s'appelle Riyad Salem. Et Riyad Salem, là, vous le voyez sur son fauteuil de basketteur, c'est un de nos plus grands champions de handisport. Je crois qu'il est à son septième ou huitième jeu paralympique. Et ça, dans trois sports, c'est juste un phénomène. Riyad, il est né sans main et sans jambe. C'est un enfant de la thalidomide. La thalidomide, c'était ce médicament qu'on prescrivait aux femmes enceintes avant de s'apercevoir qu'il provoquait des malformations congénitales sur les bébés. Et donc, il est victime de ce médicament. Et donc, toute son enfance, il va la passer dans des institutions spécialisées, des hôpitaux où il va souvent en servir de cobaye à plein de programmes. Et ça va être assez terrible. Et comme il a une force de vie incroyable, très vite, il découvre le sport. Et c'est là que ça va être un peu sa soupape. Et au début, il commence par la natation. Et puis, voilà qu'à chaque fois qu'il voyait un ballon, il devenait fou. Et puis, un jour, il comprend que son rêve, c'est de faire du basket. Et il va voir une équipe de basket fauteuil. Et là, les mecs, ils lui disent « Mais attends, tu n'as pas de main. » Donc, les mecs, ils lui disent « Ben non, quoi. » Les mecs, ils sont dans le fauteuil. Ils sont tous en fauteuil. Ils sont tous handicapés. Et puis, ils disent « Ben non, tu n'as pas de main. Qu'est-ce que tu viens faire là, quoi ? » Ils disent « Ben, laissez-moi essayer et tout. » Et puis, en fait, il devient un des plus grands champions de basket fauteuil. Il est d'une habileté incroyable. Il faut savoir que dans le basket en handisport, les paniers sont à la même hauteur que dans le basket normal. Les mecs, ils sont sur leur fauteuil et ils font des paniers à trois points, etc. Ça vous donne une idée, quoi. Après ça, il va se lancer aussi dans le rugby fauteuil. C'est une espèce de casse-cou. Mais pourquoi est-ce que je me suis intéressée à Riyad et pourquoi est-ce que j'en ai fait notre premier héros ? Ce n'est pas parce que c'est un champion de handisport. Parce que dans nos films, c'est le dépassement de soi, mais qui va bien au-delà de soi. C'est parce que, en fait, vous l'avez compris, toute son enfance, Riyad a été donc enfermée comme ça dans les hôpitaux, etc. Et en fait, dès qu'il a 18 ans et qu'enfin, il retrouve la liberté, la première chose qu'il va faire, c'est créer des associations avec lesquelles il va aller au secours de des enfants un peu partout dans le monde qui ont besoin de matériel orthopédique, qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin parfois de nourriture. Et il va parcourir le monde. Et il va créer plusieurs assos avec lesquels aussi, il va essayer de sensibiliser au handicap, créer du vivre ensemble. Là, vous le voyez dans une grande conférence parce qu'il faut savoir aussi que Riyad a une gouaille, une manière de parler extraordinaire avec beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit. Et pour vous donner une idée de la carrure de l'énergie de vie que porte Riyad, il va même jusqu'à faire des visites dans les prisons pour aller à la rencontre de celles et ceux qui sont suicidaires dans les prisons. Et donc, il vient leur dire « Moi, tu vois, j'ai pris perpète. » Et il arrive à leur redonner la vie, l'énergie de vie. Et donc, ce qui m'intéressait, ce que je trouvais formidable en mettant en lumière le portrait de Riyad, c'est que ça vient complètement bousculer toutes nos idées préconçues sur le handicap. C'est-à-dire que c'est vrai que si je vous dis « J'ai un pote, il est né sans mains et sans jambes. » La plupart du temps, on va dire « Le pauvre. » Et puis, en fait, vous rencontrez Riyad et vous vous rendez compte que c'est lui qui vous insuffle la patate parce que c'est une force de vie incroyable. Et donc, voilà, notre premier héros, Riyad Salem. Et ça y est, l'ONG commence son aventure. Alors, je ne vous donne que quelques exemples, bien sûr, mais c'est parce que j'ai envie de vous inspirer sur le fait qu'on n'est pas tous appelés à devenir Mère Thérésa, à tout quitter pour partir dans un bidonville. Donc, il faut qu'on trouve, voilà, chacun dans nos quotidiens, etc., de quelle manière on va pouvoir trouver ce supplément d'âme, ramener du sens pour véritablement, voilà, amener, changer la donne ensemble, individuellement et collectivement. Et donc, j'ai rencontré cette femme, Dominique Passe, et ça m'a bouleversée son histoire parce que Dominique Passe, eh bien, voilà, c'est une toute petite bonne femme, toute frêle, qui vivait sa vie de femme assez bourgeoise, une femme très cultivée, et voilà, qui était mariée, tout allait bien, etc. Et puis, elle me raconte qu'un jour, elle prend son bain et dans le bain, elle a l'impression de se noyer. Elle se noie vraiment à l'intérieur d'elle-même. Elle a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui, voilà, ça manque de sens, elle ne s'y retrouve pas, quoi. Et il y a vraiment quelque chose qui la submerge. Et puis, elle fait des voyages et, en fait, au cours de certains de ses voyages, elle se retrouve, elle voit bien qu'il y a des enfants pauvres, qu'il y a une espèce de spirale de la pauvreté. Elle voit que c'est une espèce de cercle vicieux, la pauvreté qui engendre la pauvreté, etc., qui se reproduit sur elle-même. Et à un moment, ça vient la rejoindre. Et elle comprend que s'il y a bien quelque chose qui peut briser ce cercle infernal, c'est l'éducation. Et à ce moment-là, elle va à la rencontre des tout-petits. Et puis, effectivement, vous voyez, tout à l'heure, on a eu ce témoin qui nous a parlé de certains pays d'Afrique où il n'y a pas de livres. Et elle voit qu'effectivement, les tout-petits, ils n'ont pas accès aux livres, notamment les livres illustrés, qui font partie de l'éveil des enfants. Et à ce moment-là, elle se dit « Eh bien, et si je m'attelais à la tâche ? » Elle va créer une ONG, en partant de rien, qui s'appelle Biblionef. Et avec cette ONG, le pari, c'était de se dire « Ces enfants, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien qu'ils n'ont pas droit aux meilleurs. » Et donc, elle décide qu'on ne va pas faire les vides greniers, on ne va pas leur envoyer nos vieux bouquins usagés. Elle va aller faire des deals avec les maisons d'édition qui ont toujours des invendus, qu'ils envoient au pilon. Et elle va leur demander « Donnez-moi vos livres illustrés. » Les livres illustrés, ça coûte très, très cher. Ce sont des très beaux livres avec des très belles illustrations. Et donc, elle leur demande « Donnez-les-moi et moi, j'irai les distribuer dans les pays du monde entier où les enfants ont besoin. » Et elle va se lancer dans cette aventure. Et croyez-moi, ça va être une sacrée bataille parce que c'était complètement allé contre les usages. Et au début, elle se casse le dos à recevoir et à réceptionner elle-même les cartons. Et donc, cette petite femme bourgeoise, peu à peu, qui se trouve couverte de poussière, qui se casse le dos, etc., et qui lance son aventure. Et aujourd'hui, Biblionef, c'est dans des dizaines de pays. Et ce que j'ai trouvé très, très beau, c'est que tous ces personnages, enfin, qui sont plus que des personnages, mais en tout cas, on aura consacré des films que vous pouvez aller voir sur leprojetimagine.com. Allez les voir en famille, avec des amis. Vous verrez, ça file la patate. Et en plus, après, on a envie d'en parler. Et donc, ce qui est formidable, c'est que ça peut paraître comme ça anecdotique et une évidence de distribuer des livres, de parler d'éducation. Mais elle m'a raconté cette anecdote que j'ai trouvée extraordinaire. Au moment du génocide terrible au Rwanda, à ce moment-là, elle avait des contacts là-bas. Et puis, à ce moment-là, elle s'est sentie complètement démunie. Elle s'est dit, mais là, je n'ose même pas parler de ce que je pourrais faire parce que là, c'est tellement dramatique ce qui vient de se passer. Ce que je pourrais faire est tellement anecdotique. Et à ce moment-là, non, ces contacts du Rwanda l'ont vraiment appelé à l'aide parce qu'ils ont dit, tu vois, avec tes livres, les enfants qui ont subi ces traumatismes du génocide, ils sont tellement traumatisés qu'ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus prononcer des mots. Ils sont enfermés dans un mutisme parce que le traumatisme est tellement fort. Et quand d'un coup, ils découvrent, dans les livres illustrés, l'histoire de la petite souris qui fait ceci, etc., eh bien, petit à petit, les emmener dans ces histoires imaginaires leur permet peu à peu de retrouver le monde des mots et donc peu à peu de ressortir de ce mutisme. Donc, vous voyez à quel point on découvre sur le chemin, quand on se lance dans une aventure comme celle-là, dès que vous allez vouloir vous rendre utile et trouver vraiment une aventure qui va vous correspondre, vous allez voir que ça va se dilater autour de vous. Vous allez découvrir que ça va bien plus loin que ce que vous pouvez imaginer, les conséquences de votre action. Donc, c'est magnifique. Un autre héros que j'aime beaucoup, Pierre Gué. Pierre Gué, son histoire, il a été élevé par un père qui avait un zoo. Son père avait créé un zoo dans les années 50. C'était l'époque où les zoos étaient à la mode. Et donc, il a eu une enfance de petits tarzans, entourés d'animaux sauvages, etc. Et puis, en grandissant, en apprenant le métier, il hérite de ce zoo. Et puis, il se dit, non, mais ça ne va pas d'avoir des animaux comme ça dans des cages, etc. Ça ne me va pas. Et il décide, il se dit, j'ai envie de transformer les choses. Donc, il commence des grands travaux pour créer un bioparc. Ça veut dire créer des biotopes pour chacun des animaux, donc recréer un petit peu son environnement qui peut ressembler à l'environnement qu'il a dans l'univers sauvage. Et il commence à travailler ça. Et puis, il se met en lien aussi avec tous les programmes scientifiques du monde entier qui permettent de préserver des espèces animales en danger. Il faut qu'il y ait un certain nombre de spécimens, de couples qui soient conservés un peu partout dans le monde. Et il faut un certain nombre de couples pour préserver l'espèce. Donc, il se lance dans cette aventure, etc. Et en fait, c'est assez compliqué de mettre en place toute cette construction, etc. Et à un moment, il y a un drame. Un drame terrible. C'est le moment Noël, Nouvel An. Et donc, il y a moins de gens qui sont sur place pour garder l'endroit, etc. Et il y a un animal sauvage, un félin qui s'enfuit et qui tue un enfant. Donc là, c'est un drame absolu. Pierre Gué est à terre. Il fait une dépression. Il se dit, mais en fait, ce que je fais, ça ne sert à rien. En fait, ça n'a aucun sens. Et à ce moment-là, tout dans la région, les officiels, les gens qui travaillent avec lui, etc., viennent l'entourer et lui disent, écoute, c'est dramatique ce qui vient de se passer. Mais maintenant, tu as tous ces animaux qui sont là. Tu as toutes ces personnes, des dizaines de personnes qui sont salariées. Et on va t'aider. On va t'aider à reconstruire. Il faut continuer. On ne peut pas baisser les bras. Et pour lui, qui est vraiment complètement six pieds dessous, je veux dire, vraiment complètement déprimé, par quel chemin retrouver l'envie d'y aller, le sens ? Et à ce moment-là, il se dit, si on doit y retourner, alors il faut vraiment qu'on pose une ambition très haute et que ça envaille vraiment la peine. Et donc, il se lance dans une idée complètement folle de dire, eh bien, on va lancer 100 projets pour les espèces animales un peu partout dans le monde, 100 projets, en même temps. Il faudra qu'on trouve les fonds pour ça. Autrement, ça ne vaut pas la peine. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, il va faire de son bioparc son espèce de QG pour rayonner partout dans le monde. C'est-à-dire que tous les animaux sauvages qui sont dans son bioparc, eh bien, l'argent qui est récolté grâce au bioparc, eh bien, doit aider leurs congénères sauvages. Mais l'originalité de Pierre Gué, c'est qu'il va dans les pays et il va faire un diagnostic. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que là où les espèces animales sont en danger, en règle générale, les communautés de gens qui vivent autour sont elles-mêmes en danger. Et du coup, l'idée, c'est d'aller d'abord à la rencontre des hommes et des femmes qui habitent dans ces régions, aller vraiment comprendre quelles sont leurs problématiques et essayer de trouver des solutions qui s'adaptent véritablement à ce contexte tout en leur montrant toute la richesse de la faune et de la flore qui les entoure et comment en prendre soin. Et donc, ça veut dire que lui, il réconcilie la cause animale et la cause humaine. ce n'est pas l'homme contre l'animal, ce n'est pas ce côté « oui, mais il faudrait presque éradiquer les êtres humains pour prendre soin des animaux », c'est vraiment dans cette vision globale. Et donc, parfois, c'est faire une rizière, parfois, c'est... Vous voyez ? Et donc, eh bien, ça marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'appuie sur les communautés locales, les associations locales, etc. Et c'est extraordinaire, là aussi, ce que ça fait. Donc, vous avez des animaux sauvages dans le bioparc et puis leurs congénères. Et donc, nous, on a fait un film extraordinaire où on voit, par exemple, les girafes du Niger, il ne restait que quelques dizaines de spécimens. Aujourd'hui, ils sont, je crois, 600 ou quelque chose comme ça. Vous voyez les lémuriens de Madagascar, vous voyez les ours andins du Pérou, les manchots de Humboldt, enfin, plein, plein de choses, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, sur n'importe quel type de cause, on peut faire des choses incroyables. Le projet Imagine, donc, nous faisons des films qui mettent en lumière des hommes et des femmes qui, vous le comprenez, savent se réinventer et véritablement réussissent sans arrêt à se dépasser, mais pour le bien commun, pour celles et ceux qui les entourent. C'est aussi des films qui vont mettre en lumière des grandes thématiques, des grands sujets de société. Là, vous voyez l'affiche de notre premier long métrage. C'était notre tout premier long métrage, un film d'1h45 qui traite de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde. Et là aussi, nous avons été précurseurs puisqu'on était bien avant la vague Me Too, etc. Ce film est sorti en janvier 2015. Et il a demandé plus de deux ans de travail. 17 équipes se sont relayées bénévolement à mes côtés pour que ce film puisse voir le jour. Parce que, comme vous l'avez compris, ça a été du work in progress, cette ONG, et on a vraiment commencé avec tellement peu de moyens. Or, ce film, dès sa sortie, il a reçu une reconnaissance au plus haut niveau. Il a été projeté en avant-première aux Nations Unies à Genève, aux Nations Unies à New York, puis après, l'UNESCO, Matignon, l'Assemblée nationale, la COP22, etc. Mais aussi, il a été reconnu par ses pairs. Il a été sélectionné au Festival de Cannes. Et au moment où on se parle, ce film a déjà été vu par 55 millions de gens dans le monde. Donc, vous voyez cette puissance de frappe des médias qui permet véritablement de toucher des dizaines de millions de gens. Donc, vraiment, la sensibiliser sur une question qui est tellement forte, tellement universelle, celle de l'égalité femmes-hommes. Et c'est vrai que la gageur de ce film, puisque vous l'avez compris, avec nos films, on veut véritablement créer une dynamique qui permette de nous rassembler et non pas de nous diviser. J'avais fait le constat que sur cette question de l'égalité femmes-hommes, eh bien, les idéologies diverses avaient eu tendance à polluer le sujet et finalement, à plus ajouter de l'huile sur le feu qu'à nous rassembler. Et donc, je m'étais dit de quelle manière on peut éclairer ce sujet pour vraiment faire prendre conscience à tous qu'il y a vraiment urgence à s'en emparer et en même temps de fédérer autour de ce sujet. Et donc, vous verrez, si vous allez voir ce film, je vous le recommande chaleureusement, bien sûr, eh bien, il y a plein de choses très factuelles qui sont tellement fortes. Je vous donne un exemple. Dans le film, on met en lumière le fait que l'égalité femmes-hommes est très liée à la question de la sécurité alimentaire mondiale. Qui nous dit ça quand on parle d'égalité femmes-hommes ? En fait, les femmes représentent quasiment la moitié de la force agricole mondiale. Or, on a des grandes études de la FAO qui ont montré qu'il y a des inégalités flagrantes dans le monde agricole entre les hommes et les femmes partout dans le monde. Et cela fait que les rendements sont moindres quand ce sont des femmes qui sont donc dans le secteur agricole. Et du coup, si on s'empare de cette question et qu'on ramène l'égalité sur le secteur agricole, l'égalité de genre, rien qu'en faisant cela, on peut sauver de la faim 100 à 150 millions de gens. 100 à 150 millions de gens peuvent être sauvés de la faim rien qu'en rétablissant l'égalité de genre dans le secteur agricole. Qui nous parle de ça quand on parle de l'égalité femmes-hommes ? Vous voyez ? Donc vraiment, élargir le scope est de faire en sorte de nourrir nos esprits avec des faits qui sont forts, qui sont incontestables et peu à peu, véritablement, nous permettre de nous positionner en tant qu'être humain bien plus éclairé et comprendre que là, on ne parle pas d'une question de bonne femme. On est véritablement en train de parler d'une question d'humanité. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, un petit peu mieux, de manière un petit peu plus détaillée, c'est véritablement quel est le but du projet Imagine. Le projet Imagine, ce n'est pas juste faire des beaux films qui portent des beaux messages, sinon on serait juste une boîte de prod et puis voilà. Je vous l'ai dit, notre slogan, c'est de l'inspiration naît l'action. En fait, une fois qu'on a inspiré, qu'on a donné, qu'on a réveillé le désir d'agir dans le cœur et l'esprit du public qui a vu ces films, eh bien, ce n'est pas le moment de s'arrêter là au milieu du guet parce que ça risque de retomber comme un soufflé. On ne sait pas par où commencer, comment faire, ce n'est pas simple. Donc, l'idée, c'est ensuite de passer dans le pôle action. Nous conceptualisons des programmes d'accompagnement vers l'action qui permettent d'aller à la rencontre des citoyens sur le terrain et permettent, en fait, finalement, de peu à peu favoriser l'émergence d'une culture de la solidarité, d'une culture de l'engagement, d'une culture de la paix. Et j'insiste sur ce mot culture parce que ça veut dire que ça se cultive. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, boum, de manière ponctuelle, je vous fais une petite conférence puis hop, c'est parti. C'est vraiment quelque chose qui demande d'être cultivé dans le temps parce qu'il va falloir qu'il y ait des racines qui poussent pour que ce soit aussi un véritable changement d'esprit, un changement des mentalités. C'est comme ça que peu à peu il y aura aussi ce changement des comportements. Et en fait, j'ai coutume de dire qu'est-ce qu'il faut éradiquer de nos cœurs et de nos esprits ? Il faut éradiquer tout esprit d'exploitation et de domination. C'est ce qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Exploitation, vous voyez, au lieu de cultiver notre jardin, nous l'avons exploité. Exploitation, esclavagisme, colonialisme, etc. Domination, pareil, vous voyez, l'égalité femmes-hommes, voilà, domination, exploitation. C'est vraiment, si on éradique ça de nos esprits et de nos cœurs, clairement, le monde change. Alors évidemment, inculquons cela le plus jeune possible, ces valeurs humanistes. Et donc, nous avons des programmes dans les écoles, c'est le fameux programme école, imagine, de la maternelle jusqu'à l'obtention du bac par tranche d'âge, par cycle d'apprentissage. Nous avons des parcours d'engagement citoyen qui font que nous travaillons main dans la main avec les professeurs et les élèves ont droit à un atelier, imagine, quasiment une fois par semaine tout au long de l'année scolaire. Vous voyez, ça, ça fait vraiment la différence. Ils vont vraiment, tout au long de l'année scolaire, malaxer ces valeurs. Peu à peu, d'abord faire un effort d'introspection, se mettre à l'écoute de la petite voix intérieure, celle qui est notre boussole, qui sait très bien vers quoi on se sent appelé. Or, c'est de plus en plus compliqué de l'entendre, cette petite voix, dans un monde ultra connecté et surtout pour nos jeunes qui sont toujours avec leur portable, etc. Et puis, ils vont, grâce à cet effort d'introspection, ils vont découvrir des richesses qui les habitent et des richesses souvent insoupçonnées. Et à la lumière de ce trésor qui les habite, ils vont commencer à porter un regard nouveau sur celui qui l'entoure. découverte de soi, découverte de l'autre, un chemin d'altérité et là, peu à peu, la classe se transforme. Il y a vraiment une atmosphère de confiance, d'empathie qui commence à naître. Et à partir de cette atmosphère de confiance, là, on va pouvoir bosser ensemble. Et là, on va les emmener véritablement dans un parcours de pédagogie de projet, ce qui est très peu connu dans l'univers scolaire. Et donc, ils vont devoir imaginer et mettre en place leurs propres projets solidaires. et cela de manière collective. Et là encore, c'est déjà l'école de la démocratie parce que d'abord, il va falloir choisir sur quelle cause on va se mobiliser et puis quel type de projet. Alors, il faut se parler, se convaincre. Et puis, une fois que le projet qui a remporté le plus de suffrages est choisi, eh bien, il va falloir aussi, si ce n'est pas mon projet qui est choisi, savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur et mettre quand même toute son énergie pour le projet commun. Vous savez, ces choses-là, savoir faire face à sa frustration. Même nous, adultes, on a du mal à le faire. Et donc, après ça, ça y est, on rentre vraiment dans chaque obstacle que demande vraiment la mise en place d'un projet. Vous êtes des entrepreneurs, vous savez de quoi je parle. Eh bien, que nos enfants puissent découvrir ce que c'est que le partage des tâches, faire un rétro-planning, chercher les moyens, etc., je peux vous dire que ça, ça transforme les choses. Et pourquoi c'est tellement important que nos enfants, aussi jeunes qu'ils puissent être, ils puissent tout de suite commencer à goûter ce que c'est que la joie de l'engagement, la joie de se sentir utile, mettre les mains dans le cambouis. Parce que nos enfants sont angoissés, très angoissés, et ça ne date pas d'hier. On commence seulement depuis quelques mois véritablement à faire émerger ce concept d'éco-anxiété, par exemple. Mais au-delà de ça, depuis des années que nous mettons en place ce programme, ça fait des années que nous avons vu que les enfants, aussi jeunes qu'ils sont, ils sont angoissés. Ils sont angoissés, effectivement, par l'urgence environnementale. Tous les jours, ils entendent parler des catastrophes climatiques, l'effondrement de la biodiversité, etc. Et ils se sentent tout petits, ils se sentent très impuissants. C'est très compliqué de gérer cette angoisse quand on est petit. Et puis, ils ne l'expriment pas forcément. Mais vous rajoutez là-dessus le terrorisme, ça aussi, ils l'entendent et ils le voient. Et en France, on a été servi là-dessus. Encore il y a un an avec l'assassinat de Samuel Paty au gris de l'école. Et maintenant, vous rajoutez une pandémie. Vous imaginez ce que ça veut dire dans l'esprit de nos enfants. Or, le seul moyen de faire reculer l'angoisse, c'est justement de se mettre à agir. C'est pareil pour nous. On le constate tous les jours quand quelque chose nous angoisse, le fait de se dire « Allez hop, je commence à m'y mettre. » On commence à se sentir mieux. C'est pareil pour eux. Et surtout, qu'est-ce qu'ils comprennent ? À la fin de l'année, quand on fait les célébrations, on célèbre ensemble tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et souvent, ces programmes, ces projets solidaires, on les encourage avec des associations locales. Donc dans la salle, il y a les professeurs, les enfants, les familles, les associations locales. Et il se passe quelque chose d'une énergie. Ils sont fiers de raconter. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont pris conscience que oui, ils ont des droits et des devoirs. Mais au-delà de ça, ils ont aussi un pouvoir. Un pouvoir de transformation. Ils ont pris sur le réel. Ils ne sont pas condamnés à l'impuissance. Et ça, ça va les accompagner toute leur vie. Je peux vous dire qu'il y a un avant et un après. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a aussi un programme dans les universités. On a des programmes dans les quartiers sensibles. Je viens de vous parler de l'assassinat de Samuel Paty. C'était dans les Yvelines. 48 heures après l'assassinat, les Yvelines nous appelaient et nous demandaient de mettre en place nos programmes dans cinq des communes les plus sensibles. Parce que nos programmes ont cette capacité de pacifier, d'amener de l'espérance et de pacifier les relations. Donc revenir vraiment à cet esprit et ce cœur. On a des programmes pour les jeunes délinquants. Il est hors de question de baisser les bras aussi pour ces jeunes. C'est très important. Et puis aujourd'hui, le secteur médico-social nous demande à l'aide. Les foyers d'accueil explosent. Le secteur aussi qui prend soin vraiment de l'enfance, qui cumule les difficultés, que ce soit aussi des enfants qui ont des troubles de l'autisme, du neurodéveloppement, du comportement, mais qui en même temps ont des problèmes de précarité, etc. Dans tous ces secteurs, la fragilité explose et on nous demande de l'aide parce que les éducateurs spécialisés commencent vraiment à... Ils n'en peuvent plus. Ils sont au bord de rangs de leur tablier. Ça, c'est véritablement aujourd'hui la réalité de notre pays. Et donc, il faut qu'on réponde. On a très peu de moyens, donc c'est compliqué, je vous le dis. Et puis, on a un programme Entreprise Imagine qui n'est pas encore totalement terminé, mais sur lequel on travaille parce qu'effectivement, on nous demande de plus en plus d'amener ce sens, d'amener ce supplément d'âme au sein des équipes des entreprises. Alors, ça y est, on a créé le département, on est en train de travailler dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que je pense que ça va être formidable. Et là, on vient d'avoir une table ronde sur les villes et effectivement, on est en train de travailler un programme aussi pour les villes, les quartiers. Je pourrais parler pendant des heures du projet Imagine. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder juste un petit film de trois minutes qui va vous permettre quand même de découvrir l'ONG en images. Je vous souhaite Sous-titrage ST' 501 ... 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